Nous allons passer à Aurore qui va nous présenter le statut de l'oublié de la constitution du pouvoir selon Paul Ricoeur et à partir d'une lecture de Anna Arendt. Alors Ricoeur se réfère à plusieurs reprises à la notion de pouvoir telle qu'elle est appréhendée par Arendt. Il y a notamment consacré un texte intitulé « Pouvoir et violence » qui date de 1789 et qui a été publié dans les lectures. Alors il montre bien l'originalité de la conception arendtienne du pouvoir qui se distingue clairement de la violence et de la domination. Alors contrairement à la violence qui peut s'imposer en repourant à des instruments, le pouvoir a toujours besoin de la pluralité. Et il ne se définit pas non plus en termes de domination puisqu'il se conçoit comme ce qui relie les hommes lorsqu'ils agissent ensemble et se dissous lorsqu'ils se dispersent. Donc avec cette conception du pouvoir, le politique prend tout son sens parce qu'il est sans médiation et action plurielle dans l'espace public. Alors pour appréhender cette notion de pouvoir et les références arendtiennes aux révolutions modernes, Ricoeur formule l'hypothèse selon laquelle la constitution du pouvoir a chez Arendt le statut de l'oublié. Mais cet oubli, là je le cite, « ne renvoie à aucun passé qui aurait été vécu comme présent dans la transparence d'une société consciente d'elle-même et de son engendrement un et pluriel. » Donc pour Ricoeur, cet oubli sans nostalgie constitue le présent de notre vivre ensemble. Alors j'aimerais essayer de poser deux types de questions à partir de cet article en particulier. Donc d'abord, dans quelle mesure ce statut de l'oublié permet de mieux cerner la notion de pouvoir chez Arendt ? Et quel éclairage il apporte à la compréhension de l'espace public tel qu'elle le décrit ? Autrement dit, eu égard à cette perception du pouvoir comme un ensemble politique privé de toute instance contraignante et médiatrice, la question se pose de savoir comment aborder la conception d'un espace public sans point d'attache ou d'appui, sans infrastructure et qui est borné uniquement de l'intérieur. Alors Ricoeur pense que son interprétation permet notamment de mieux comprendre les notions d'opinion et d'autorité et leur rôle dans l'espace public chez Arendt. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer d'analyser à l'aune de son hypothèse la sphère politique chez Arendt et son aptitude à permettre l'émergence de cet espace interhumain où chaque individu peut apparaître. Et ce questionnement est d'autant plus important que seul cet espace qui relie et sépare en même temps les hommes est en mesure de créer les conditions de la liberté qui est, selon le mot d'Arendt, la raison d'être de la politique. Alors je vais commencer par étudier la description du statut d'oublié et la façon dont elle permet d'appréhender l'irruption du pouvoir dans la sphère publique. Et ensuite, j'essaie de mettre en évidence les réticences de Ricoeur face à l'idée de naissance qui est pourtant intimement liée chez Arendt à celle de pouvoir et d'action et ce qui me conduira dans un troisième temps à aborder sa perception de l'organisation arendtienne de l'espace public en particulier à travers les deux notions qu'il analyse, l'opinion et l'autorité. Alors d'abord, qu'est-ce que l'oublier du pouvoir ? Ricoeur étudie la conception arendtienne du pouvoir en insistant sur la distinction qu'elle propose entre pouvoir et violence. Dans un article publié en 1970 et intitulé « Sur la violence », Arendt écrit, en effet, je la cite, « Le pouvoir correspond à l'aptitude de l'homme à agir et à agir de façon concertée. Le pouvoir n'est jamais une propriété individuelle, il appartient à un groupe et continue à lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. En revanche, la violence se caractérise par son caractère instrumental, elle est le moyen d'une fin et s'oriente en fonction de la fin à laquelle elle est soumise. Donc la violence se distingue ainsi du pouvoir qui, lui, ne se confond jamais avec l'enchaînement des moyens et des fins. Il trouve en lui-même sa propre fin. En outre, alors que le pouvoir est en général pensé comme domination, Arendt distingue clairement ces deux termes et, comme l'écrit Ricoeur, elle affronte ainsi la quasi-totalité de la philosophie politique, Max Weber compris, pour qui le rapport politique se définit en rapport de domination entre gouvernants et gouvernés, lequel, à son tour, s'analyse en termes de commandement et d'obéissance. Donc Arendt, en effet, s'oppose à l'idée selon laquelle le pouvoir s'apparenterait à l'oppression ou à la contrainte, que celle-ci soit subie arbitrairement ou imposée rationnellement. Donc le pouvoir surgit du rassemblement d'hommes égaux qui agissent ensemble et ne se maintient que par la formation d'une volonté commune. Donc il se situe dans l'interaction et exclut tout acte d'allégeance. Et pour illustrer sa conception du pouvoir, Arendt propose le modèle concret de la République des Conseils, qui est seul capable, à ses yeux, d'assurer une redistribution radicale du pouvoir, permettant le passage d'une société centralisée à une société en réseau où la décision émanerait de tous et non de quelques-uns. Et selon elle, les Conseils offrent la seule solution de rechange au système étatique où chacun se décharge de son pouvoir sur un chef. Et donc ils sont l'unique institution de pouvoir où peut s'exercer le don de décision de chacun. Alors, les Conseils ne relèvent d'aucune tradition, ils sont constitués dans le cours même de l'action révolutionnaire et ils proviennent, dit Arendt, des efforts d'organisation spontanée du peuple lui-même. Leur principe est à chaque fois découvert, sans que l'on puisse invoquer de continuité. Et Arendt propose l'exemple des clubs et associations populaires issus de la Révolution française de 1789, la Commune de 1871, les Soviets de la Révolution russe, les Rêtes de 1919 en Allemagne, les organisations de la Résistance en France, et surtout la Révolution hongroise de 1956. Et ce qui s'est passé alors, grâce à la création de foyers d'action et de parole, a dévié l'histoire dans une direction inédite, à l'exclusion de tout retour à l'Ancien Régime ou simple contestation de l'ordre économique. Et selon Ricard, ces exemples historiques permettent de répondre à l'accusation de nostalgie, souvent portée contre Arendt, en raison de ses références aux anciens. Et il montre également que l'éclosion du pouvoir a réellement existé dans l'histoire. Mais l'évocation arendtienne de ces irruptions modernes de pouvoir populaire n'a pas pour ambition la restauration d'un espace politique. D'où l'hypothèse proposée par Ricard du statut d'oublier du pouvoir, chez Arendt, qui est pré-juridique et pré-contractuel, mais dont l'oubli n'est pas nostalgique, puisqu'il ne renvoie à aucun passé vécu comme un présent par une société consciente de la pluralité qu'elle engendre. D'après Ricard, cette hypothèse permet d'appréhender le pouvoir à la fois en termes d'écran et de traces. Pour ce qui concerne les écrans, Ricard explique que les émergences du pouvoir sont dispersées dans le temps parce que le pouvoir est masqué par la relation de domination, laquelle va de pair avec l'invention de l'État-nation qui lui-même assimile le politique à l'État et l'État à la relation de domination. Or, explique Ricard, nous savons d'un savoir plus primitif que malgré la prétendue évidence du rapport de domination, ce n'est pas ainsi que nous consentons à vivre ensemble. Et ça, c'était pour les écrans. Quand on trace du pouvoir pur, qui est le méconnu du présent politique, elle se laisse donc percevoir dans les révolutions modernes, c'est-à-dire, là je le cite, des moments privilégiés qui constituent des interruptions de la relation de domination et en ce sens, des émergences d'isonomie et de pouvoir des égaux. Alors, Ricard explicite cette notion de trace en se référant notamment à la pensée d'Emmanuel Lévinas. Chez Lévinas, la trace est le témoin de l'infini présent dans le visage d'autrui qui m'ordonne à la responsabilité envers lui. Je cite Lévinas, la trace de l'autre est tout d'abord la trace de Dieu qui n'est jamais là. Il appartient déjà au passé. Et dans le même temps, la trace que laisse le transcendant en s'absentant est également ce qui permet d'en penser la transcendance. Donc, ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est qu'elle souligne un souci commun à Arendt et Lévinas de lutter contre la pétrification des institutions politiques, mais selon des voies différentes. Alors que chez Lévinas, l'éthique est la philosophie première car le politique est en permanence menacé de dérive totalitaire et doit se situer dans le clignotement de la trace de Dieu, Arendt, elle, conçoit le politique comme le domaine par excellence de l'expression de la singularité humaine sous réserve de penser le pouvoir comme ce qui lie les hommes lorsqu'ils agissent ensemble et se dissout dès qu'ils se dispersent. Alors, ce souci d'éviter que les institutions ne se figent se conçoit chez Arendt comme une création de tous les instants. Le pouvoir ne poursuit d'autres fins que lui-même et ne laisse pour trace que sa propre activité dans le temps même où elle a lieu, c'est-à-dire l'action de concert. En ce sens, le statut d'oublié permet bien de comprendre qu'Arendt ne propose pas des modèles à imiter mais plutôt des esquisses dont se dégage l'idée d'une répartition horizontale du pouvoir. Donc, aucun programme d'action fixé à l'avance ne saurait le réaliser. C'est pourquoi le politique en tant que tel a rarement existé et en très peu d'endroits et les rares moments heureux de l'histoire qui l'ont réalisé ont été décisifs et normatifs non parce que leurs formes d'organisation interne peuvent être reproduites mais parce que les idées qui se sont réalisées pendant une courte période déterminent les époques ultérieures qui n'ont pas connu une telle expérience du politique. Et la plus importante de ces idées écrit Arendt est sans aucun doute l'idée de liberté. Alors, ce que je voudrais essayer de voir dans un deuxième temps, c'est d'essayer de répondre à la question de savoir dans quelle mesure l'interprétation du pouvoir proposé par Arendt permet de rendre compte de cette idée arendtienne de liberté et surtout dans le lien qu'elle propose entre la liberté et la natalité. Selon Arendt, l'action constitue l'activité spécifiquement humaine au principe de laquelle se trouve la liberté comprise comme capacité d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et comme l'explique Ricoeur, ce qui soude l'une à l'autre la notion d'action à celle de pouvoir et la capacité d'innovation elle-même liée à l'idée de natalité. Or, Ricoeur écrit « Ce recours au thème de la natalité nous embarrasse plus qu'il ne nous aide dans notre quête d'une justification de la définition proposée du pouvoir. » Je continue la citation. « La natalité, la naissance, l'être déjà né, ces mots tirent du côté de la biologie alors que toute la pensée politique tire du côté d'un phénomène suprêmement humain et en ce sens sans antécédent politique. » Selon lui, il faut définir la natalité dans son rapport à l'action et non l'inverse. Et il justifie son interprétation en citant Arendt lorsqu'elle écrit que l'action constitue la réponse de l'homme au fait d'être né, la réponse et non le prolongement. Donc Ricoeur oppose ainsi la natalité au politique en insistant sur les antécédents de la naissance par contraste avec le caractère suprêmement humain du politique. Pourtant, la description arendtienne de la naissance met en avant la nouveauté radicale et le commencement absolu qu'elle représente. D'après Arendt, on peut s'attendre de la part de l'homme à de l'inattendu parce que, là je la cite, il est unique de sorte qu'à chaque naissance quelque chose d'uniquement neuf arrive au monde. Donc les hommes sont capables de produire un nouveau commencement parce qu'ils sont eux-mêmes de nouveaux commencements et selon Miguel Abinsour, lui, écrit même que Arendt a amorcé une révolution copernicienne qui, au lieu de faire tourner les hommes autour de la mort, les fait graviter désormais autour du caractère divin de la naissance. Donc la natalité serait le propre de l'existence humaine et constituerait la condition même de possibilité de la politique et de l'action politique. Donc en évoquant le caractère embarrassant de l'action dans son lien avec la naissance, Ricœur, d'une certaine façon, écarte cette impulsion à commencer que symbolise la natalité dans son lien avec l'action. Alors il cite André Ennegrène lorsqu'il écrit que le concept de natalité fournit à l'agir un point d'ancrage ontologique puisque toute action peut se comprendre comme l'écho du commencement d'une vie elle-même promise à commencer. Donc ces références à l'écho ou à l'ancrage ontologique permettent, selon Ricœur, d'écarter l'idée d'un prolongement entre naissance et action et d'éviter ainsi les antécédents inhérents à l'idée de naissance pour penser l'action. Mais Ennegrène montre un peu plus loin dans le texte une autre convergence entre natalité et action qui met en relief cette fois l'apparition de l'inédit. La naissance en tant que venue au monde est une apparition au sens où elle inaugure une inicité et fait surgir un être qui n'existait pas auparavant. En outre, si l'action est bien la réponse de l'homme au fait d'être né c'est parce que la naissance en tant que matrice de toutes les actions est la liberté première qui permet de rompre avec le passé. Donc dans cet ordre d'idée la naissance a bien le sens d'un commencement radical qui est dépourvu d'antécédents. Mais cette idée de commencement soulève elle-même plusieurs difficultés qui concernent le caractère radicalement novateur de l'action. Ainsi par exemple Arendt écarte toute explication causaliste des événements et rejette par exemple les sciences sociales et psychologiques qui mettent pourtant en évidence certaines motivations et pulsions pouvant orienter la direction de l'agir. Donc si l'action ne peut jamais être pensée en relation avec une chaîne de causes et d'effets où trouve-t-elle sa puissance disruptive ? Ce second aspect problématique qui est lié à la natalité dans son rapport avec l'action concerne donc cette fois l'absoluté du commencement mais il n'est pas évoqué par Ricœur et peut-être même masqué par le lien qu'il propose entre initiative et consentement. Il écrit en effet initiative voilà le mot clé au plan phénoméno-anthropologique à quoi correspond le consentement au vivre ensemble au plan politique. Alors on peut se demander si l'initiative chez Arendt au plan politique n'est pas davantage liée à la notion de fondation qui innove en érigeant le politique et s'apparente au moment collectif de la naissance. En effet lorsque Arendt se réfère aux révolutions modernes ou là je la cite où le règne du droit assis sur le pouvoir du peuple mettrait un terme du gouvernement de l'homme sur l'homme elle insiste sur le fait que la fondation qu'elles instaurent ne peut s'autoriser d'aucune autre archée qu'elle-même donc la fondation jaillit en ne se soutenant de rien. Elle rompt les chaînes causales et fait apparaître la police comme émergence radicale du nouveau mais ce moment de l'entre-deux historique qui révoque toutes les déterminations et permet l'émergence de la liberté fait apparaître une énigme qui est celle du temps puisqu'elle implique la possibilité d'ouvrir dans la continuité temporelle une brèche qui fasse de la révolution un événement sans précédent et surtout lié à aucune causalité. Dans l'essai sur la révolution Arendt insiste sur le caractère intrinsèquement arbitraire du commencement elle écrit tout se passe comme si le commencement n'avait rien à quoi se raccrocher comme s'il ne venait de nulle part dans le temps et dans l'espace donc en ce sens les difficultés liées au rapport entre naissance et action chez Arendt se retrouvent dans le domaine politique sous les traits de l'énigme de l'événement fondateur donc en reliant l'initiative et le consentement l'analyse de Ricœur tend à atténuer la question du commencement radical pointant ainsi implicitement un autre caractère embarrassant là je reprends son expression de la naissance mais pour ce qui concerne la question du lien entre innovation fondation et consentement il faut quand même noter que chez Arendt le pouvoir a plus d'affinité avec la promesse qu'avec le consentement dans l'essai sur la révolution elle explique que le pouvoir innove fonde la constitution laquelle pose des normes auxquelles les citoyens donnent ensuite leur consentement donc de sorte que l'innovation du pouvoir émanant de l'action est stabilisé par une législation ayant sa source dans une constitution donc la loi représente alors un élément de stabilité et un cadre fixe face à la fragilité d'un pouvoir qui réside entièrement dans l'action et l'innovation elle est le fondement d'une république issue d'une libre association et prend la forme d'une théorie contractualiste dérivée de la faculté de promettre faculté dont Arendt dit qu'elle pourrait bien être la plus haute faculté humaine parce qu'elle est capable de fixer une forme de stabilité pour l'avenir et de donner un cadre à l'inattendu de l'histoire dans cette perspective le consentement concerne davantage la loi qui est postérieure à la constitution du pouvoir et qui le borne donc de l'extérieur mais la loi ne confère pas assez de stabilité aux politiques et c'est pourquoi Arendt recourt à la notion d'autorité Ricœur lui aborde cette question de l'autorité et plus généralement celle de l'espace public Arendtien à travers le prisme de son hypothèse de lecture sur l'oublié du pouvoir parce qu'il pense que le thème de la natalité chez Arendt n'apporte pas une justification suffisante à la définition proposée du pouvoir donc ce que je vais essayer de faire dans une troisième partie sur l'espace public d'apparition et l'autorité alors c'est donc à partir du statut d'oublié de la constitution du pouvoir que Ricœur entreprend d'analyser l'espace public Arendtien en particulier les notions d'opinion et d'autorité alors pour ce qui est du concept d'opinion il tente de le comprendre par rapport à la notion de pouvoir en s'appuyant notamment sur cette phrase d'Arendt dans la crise de la culture l'opinion et non la vérité est une des bases indispensables de tout pouvoir alors pour lui cela signifie que la visibilité du lien social se perçoit grâce à l'échange d'opinion dans l'espace public échange qui fait apparaître l'espace qui se sépare et relie en même temps les hommes mais cette visibilité n'étant pas d'ordre substantiel l'oublier serait alors la force de l'être ensemble que nous sommes sans le voir notre pouvoir commun et d'après Ricœur cette référence Arendtienne à la doxa signifie à la fois le contraire de l'illusion l'apparaître au sens fort et positif mais aussi le contraire de la science le terme de doxa en effet est relié chez Arendt à la sphère politique dans laquelle chacun peut apparaître et montrer qui il est donc l'opinion peut se concevoir comme une réponse au régime totalitaire qui ont prétendu savoir pour tous et à la place de tous et Ricœur précise là qu'Arendt se méfie de la prétention scientifique d'une critique qui se croirait supérieure à la pratique c'est à dire finalement à l'échange public des opinions et on n'argumenterait pas en politique si l'on disposait d'un savoir contraignant effectivement pour Arendt la vérité est nécessairement tyrannique alors que la discussion constitue le fondement de la vie politique et ce n'est pas par l'expression d'une vérité mais par la formulation en parole de ce qui m'apparaît que le monde devient commun c'est dans le dialogue avec l'autre chacun rend manifeste la vérité qui habite son opinion et c'est alors l'échange entre ces différents points de vue singuliers sur le monde qui crée l'espace indispensable à la construction du monde commun donc en ce sens le statut d'oublier du pouvoir comme force de l'être ensemble permet bien de comprendre le lien entre les notions d'opinion et de sphère publique d'apparition et d'appréhender l'espace invisible qui sépare et relie les hommes lorsqu'ils agissent ensemble alors quant à la deuxième notion que Ricard analyse donc celle d'autorité alors déjà il rappelle que la caractéristique essentielle de l'autorité chez Arendt est que ceux dont l'obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement elle se situe donc du côté du pouvoir et non de la domination parce qu'elle n'implique ni contrainte ni persuasion mais reconnaissance et respect alors il faut préciser aussi qu'Arendt ne s'interroge pas sur ce qu'est l'autorité mais sur ce qu'elle fut puisqu'elle a disparu du monde moderne c'est ce qu'elle explique dans la crise de la culture dans un article intitulé qu'est-ce que l'autorité et plus précisément ce qui a disparu c'est la trilogie religion tradition autorité qui a régné à Rome et non chez les grecs ce qui caractérise l'autorité c'est l'augmentation du pouvoir reçu par la fondation alors que le pouvoir est dans le peuple l'autorité réside dans le Sénat car les anciens qui sont les aînés sont au plus près de la fondation et pourtant malgré la disparition de l'expérience romaine de la fondation Arendt explique Ricœur ne donne pas pour autant congé à la notion d'autorité comme si elle constituait toujours un complément nécessaire à l'idée même de pouvoir et Ricœur tente de mettre en évidence l'ambiguïté de la position d'Arendt en insistant à la fois sur le lien entre autorité et fondation et en s'appuyant sur la référence à Machiavel selon Ricœur la mention de Machiavel dont Arendt précise qu'il est le penseur politique pour qui la notion de fondation est centrale a un rapport avec l'énigme du pouvoir comme expérience sous-jacente toujours déjà là et toujours déjà perdue car Machiavel même s'il a voulu répéter l'expérience romaine de fondation a échoué comme Robespierre parce qu'il a identifié fondation et fabrication et en ce sens la notion de l'autorité a contribué à la confusion entre pouvoir et violence contre laquelle écrit Ricœur toute la théorie politique d'Arendt s'élève donc d'après Ricœur cette obstination c'est son terme à s'attacher encore à l'idée d'autorité est liée au caractère évasif du pouvoir à la fragilité de l'action en effet la nécessité d'apporter à l'action un élément de stabilité et de durabilité n'a pas disparu avec le modèle romain de l'autorité et c'est pourquoi explique Ricœur Arendt se raccroche comme à une bouée de sauvetage je le cite comme à une bouée de sauvetage à la révolution américaine la seule à avoir réussi à fonder un corps politique entièrement nouveau sans violence et avec l'aide d'une constitution en échappant au développement européen de l'état-nation les pères fondateurs seraient restés au plus près de l'esprit romain originel et Ricœur perçoit ici ce qu'il appelle l'utopie politique d'Arendt qui consisterait en une reprise moderne de l'expérience romaine de la fondation dans l'esprit de Machiavel mais sans Robespierre et la terreur sans Lénine et le stalinisme autrement dit sans refute à la violence selon Ricœur le pouvoir en raison de sa volatilité a toujours besoin d'être augmenté par quelque équivalent de l'expérience romaine de la fondation mais ce besoin ne peut plus être satisfait d'où selon lui un problème de la tradition de l'autorité dans la pensée d'Arendt qui se heurte à la fragilité du pouvoir et donc à celle de trouver pour chaque époque un équivalent de l'expérience romaine de la fondation donc la fondation serait donc paradoxalement non à faire mais à répéter et il y aurait une tradition de l'autorité ou encore une loi du précédent dans la chaîne des éruptions de pouvoir alors si Ricard pointe là les difficultés liées à l'espace public arentien borné de l'intérieur peut-être il faut quand même préciser que pour Arendt la fondation émanant du pouvoir est censée engendrer sa propre stabilité elle écrit la notion même de l'autorité romaine donne à penser que l'acte de fonder secrète nécessairement sa propre stabilité sa propre permanence que l'autorité dans ses conditions n'est ni plus ni moins qu'une sorte d'augmentation nécessaire en vertu de laquelle toutes les innovations tous les changements demeurent reliés à la fondation qu'en même temps ils élargissent et augmentent donc par exemple aux Etats-Unis les amendements à la constitution augmentent et étendent les fondements originaux de la république américaine donc en ce sens les innovations du pouvoir sont liées à la fondation et la loi permet d'offrir un cadre stable à la volatilité du pouvoir donc ces difficultés qui sont inhérentes à la fragilité du pouvoir et à la disparition de l'autorité relève-t-elle pour autant d'une tradition de l'autorité et d'une loi du précédent peut-être cette position de Ricœur laisse à nouveau percevoir une forme de réticence à l'idée de l'aspect radicalement renovateur de l'action de l'action chez Arendt puisque on peut qualifier aussi d'autoritaire au sens propre tous les phénomènes liés à la remémoration de l'instant fondateur dont l'écho ne cesse de se vivifier et de renouveler l'ordre politique donc dans cette perspective une telle remémoration n'entraîne pas nécessairement une loi du précédent dans la chaîne des éruptions de pouvoir mais l'autorité pourrait se concevoir comme une ombre portée ou un écho de l'initial sans pour autant être un modèle à répéter puisque chez Arendt le politique ne s'autorise que de lui-même alors peut-être juste pour conclure brièvement une hypothèse de Ricœur je crois sur le statut d'oublié de la constitution du pouvoir chez Arendt met en avant l'intérêt d'une conception du pouvoir qui contrairement à la façon dont il est habituellement compris se distingue de la force de la violence et de toute idée de domination le statut de l'oublié permet en outre de répondre à l'accusation de nostalgie et révèle qu'Arendt ne propose pas des programmes d'action fixés à l'avance mais plutôt des esquisses dont se dégage l'idée d'une répartition du pouvoir mais donc si l'interprétation proposée par Ricœur met bien en évidence la force de l'être ensemble elle se montre plus méfiante à l'égard de l'idée de naissance ce qui a notamment pour conséquence d'estomper les tensions du texte arenttien sur la question des antécédents de l'action mais aussi de son caractère radicalement novateur en ce sens la position adoptée par Ricœur met bien en lumière les difficultés que pose la position d'Arendt qui tente de réhabiliter le politique comme espace pluriel de délibération et d'action à l'exclusion de toute forme de souveraineté tout en se référant à des moments de l'histoire qui ne constituent pas des modèles à imiter Arendt remet en question la plupart des concepts du politique traditionnellement accepté et s'inspire de l'exemple historique des conseils mais sans pour autant proposer de programmes auxquels la pratique pourrait se conformer alors y a-t-il pour autant une utopie politique chez Arendt en réalité son ambition semble moins être de proposer une solution que de simples expériences de pensée c'est ce qu'elle propose en tout cas dans la crise de la culture pour tenter de s'orienter dans la brèche entre passé et avenir et questionner les représentations qui ont conduit à transformer le politique en une fonction de la société et donc sa démarche consiste davantage à saisir l'essence du pouvoir qu'à tenter d'y apporter une solution en ce sens l'espace public qu'elle décrit ne relève pas d'un rêve puisque comme elle décrit elle-même les chances d'une transformation aussi radicale sont extrêmement faibles pour autant qu'elles existent parce que le domaine de l'agir ne peut être réformé par une pratique que nous avons depuis longtemps oublié je vous remercie Aurore pour cet exposé d'une herménotique événementielle ou événementielle du politique qui me fait poser une seule question et après je passerai la parole à l'Assemblée parce que je me demande si l'événement politique est postérieur ou antérieur à la communauté c'est-à-dire c'est le pouvoir qui naît de l'action plurielle en fait donc la communauté crée le pouvoir la révolution qui ensuite c'est l'espace entre les hommes en fait merci merci on suit vous oui oui allez-y merci beaucoup pour votre question en continuité il y a une estime de soi avec et pour les autres pour des institutions juste comme le bouleau ça n'est pas un projet mais une expérience attestée par la subjectivité alors on peut soutenir que l'initiative politique c'est l'événement plus autre où doit se donner auparavant une plan plus fondamentale d'expérience où se donne un événement mais un événement qui doit être très métapolitique précisément parce que l'initiative politique soit raisonnable au sens que comme on voit dans tous les événements révolutionnaires que toujours la révolution suppose un intérieur soit Napoléon soit Fidel Castro soit Nénine et alors avions les démentis de cette estime de soi avec et pour les autres parce que l'autre n'est pas conçu comme un bien en politique et alors la pluralité est écrassée alors il faut retourner faire retour à une instance pré-métapolitique qui est plus fondamentale dans la naissance et sa dérivation au niveau politique de l'initiative politique ne croyez pas en fait je crois que ces exemples enfin les exemples de révolution que vous avez mentionné justement ne sont pas des exemples que donne la reine parce que et qui sont repris par écoeur parce que précisément pour elle c'est quand elle donne l'exemple des soviets ou de la commune par exemple c'est vraiment des exemples historiques qui montrent la façon de faire émerger la liberté et que justement cette estime de soi pourrait être dans cette mesure-là partagée puisqu'il y a de toute façon ce qu'explique Ayrène c'est qu'il y a une égalité dans l'action et l'action plurielle il y a une égalité puisque chacun fait apparaître qui il est dans l'espace public quand il agit et quand il parle dans l'espace public et justement la naissance c'est plutôt une façon de faire correspondre l'innovation de l'action dans l'espace public c'est plus un écho disons qu'une elle prend cette image de la naissance et qui je crois aussi que cette image de la naissance comme commencement radical de même que l'action dans les deux cas fait apparaître aussi les difficultés à la fois de concevoir la naissance en termes de commencement parce qu'il y a des antécédents à la fois génétiques à la fois et pour l'action c'est la même chose parce qu'il y a toujours des antécédents donc il y a chez Arendt cette façon de concevoir la liberté comme un commencement absolu et en tout cas dans la lecture que j'ai faite de l'accord j'ai l'impression que c'est justement ces tensions-là qui sont dans le texte d'Arendt sur à la fois une façon de concevoir la naissance et l'action comme radicale radicalement nouveau et sans antécédent j'ai l'impression que sa lecture tend à atténuer un peu ces tensions-là dans le texte d'Arendt en fait une dernière question bref s'il y en a sinon on prend la pause est-ce qu'il y a une correspondance de la critique de l'Orikan et de l'Orikan et de l'Orikan oui en fait en fait Ricard là ne critique pas je crois qu'il ne critique pas vraiment en fait là dans ce texte je trouve qu'au contraire il met bien en évidence ce que signifie le pouvoir chez Arendt mais il n'y a pas ce qu'il critique surtout c'est la notion de l'autorité et la façon dont ce serait une tradition et donc il y aurait une loi du précédent et même ça je trouve que c'est une façon de ne pas vraiment reconnaître la naissance le problème que pose la question de la naissance chez Arendt donc il ne critique pas l'action au contraire mais simplement par exemple il emploie plus volontiers le mot de consentement que celui de fondation quand il parle de politique alors que Arendt insiste sur cette idée de fondation qui jaillit en se soutenant de rien et donc il n'y a pas vraiment de critique il ne fournit pas vraiment de critique c'est juste qu'en lisant il y a certaines tensions du texte d'Arendt qui sont un petit peu atténuées je remercie Yvon et Aurore pour ses beaux et Aurore Merci.